Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Programme humanitaire pour nos frères haïtiens, vénézuéliens et colombiens depuis après la publication de l'annonce du ministre Marc Miller, ministre de l'immigration canadienne. Beaucoup de questions nous sont parvenues concernant ce programme, des questions auxquelles nous allons essayer de répondre en ce moment. Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres détails qui seront donnés concernant ce programme parce qu'on n'a pas encore dit par exemple comment il faut posséder pour faire une application. Est-ce que ce sera comme les programmes de parrainage, c'est la personne qui se trouve au Canada qui va faire l'application et comment cela va se faire. Mais en quelque sorte, nous pensons que ce sera la personne qui se trouve au Canada qui va pouvoir appliquer pour la personne qui se trouve soit en Haïti, en Colombie ou en Venezuela. Donc c'est ça parce qu'il faut que cette personne-là ait la nationalité canadienne ou la résidence canadienne pour pouvoir appliquer pour les membres de leur famille. C'est surtout au niveau du thème famille élargie que le Canada a mis une petite restriction parce qu'attendu élargie, on voit beaucoup plus de monde, mais le Canada a restreint un petit peu ce thème en parlant de fils, petit-fils, père, grand-mère, mère, etc. Donc le Canada n'a pas laissé beaucoup de gens en ce qui a trait à la famille élargie participer à ce programme. La première question à laquelle nous allons est répondre, par exemple, si je suis demandeur d'asile, est-ce que je peux appliquer pour quelqu'un? Je crois que non, parce que dans l'annonce, nous avons pu lire que la personne qui va appliquer pour les membres de sa famille doit être résident permanent au Canada, par résident temporaire. Résident permanent, c'est quelqu'un qui a sa carte de résidence ou qui a été accepté pour être résident au Canada. Donc je crois que quelqu'un qui est demandeur d'asile, il ne pourra pas en quelque sorte participer à ce programme. Et puis il y a une autre question encore, si j'ai déjà l'acceptation, si j'ai mon certificat d'acceptation ou si j'ai été déjà accepté par le gouvernement du Canada, mais je n'ai pas encore reçu ma carte de résidence, est-ce que je peux appliquer pour cette personne-là? Donc je peux vous dire, j'ai un petit peu de doute là-dessus, mais je vais essayer de chercher pour vous la réponse à cette question, parce que naturellement, quand on est accepté, quand on a déjà fait sa demande de résidence et qu'on n'a pas encore reçu la carte de résidence, et le Canada, si il est vrai, vous êtes accepté, vous êtes en quelque sorte, vous deviendrez en quelque sorte un résident permanent, mais le fait de ne pas encore reçu la carte de résidence, vous êtes limité même aussi au Canada. Il y a certaines choses que vous devez faire, par exemple, si vous voulez étudier, il vous faut demander un permis d'études, s'il vous faut travailler, il vous faut demander un permis de travail, c'est-à-dire, vous n'avez pas encore la carte de résidence, parce que quelqu'un qui est résident, il n'a pas besoin de permis de travail, il n'a pas besoin de permis d'études, il peut étudier et travailler sans aucun problème. Tandis que même si on est accepté, vous allez voir que l'immigration canadienne va vous demander ces documents-là, afin de pouvoir continuer à vous intégrer en attendant que vous recevez votre carte de résidence. Donc, il y avait deux questions là-dessus. J'espère que j'ai répondu à ces deux personnes-là concernant, est-ce que, avec mon acceptation, est-ce que je vais pouvoir appliquer? Je vous dis d'entrée de jeu, pour moi, ce serait un petit peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Nous allons essayer de voir et si nous pouvons trouver d'autres réponses à ces questions, afin que vous soyez beaucoup plus clairs là-dessus. Et puis, aussi, d'autres questions concernant ce programme. Des personnes m'ont demandé, si j'ai déposé ma résidence permanente, est-ce que je peux toujours faire partie de ce programme? Donc, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, concernant n'avoir pas encore reçu sa carte de résidence. Est-ce que mon oncle peut appliquer pour moi? Je pense, je crois que non, parce qu'on a effectivement parlé de famille élargie, mais au niveau de la déclaration, vous allez voir, il y a une petite restriction. On a bien dit quelles sont les personnes qui pourront donc appliquer pour d'autres personnes. C'est clair, là-dessus, je pense qu'un oncle ne pourra pas, un oncle, une tante ne pourra pas donc appliquer pour quelqu'un. Et puis aussi, il y a une personne qui m'avait dit, mais si la personne doit appliquer pour vous, et cette personne-là habite au Québec, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est une très, très bonne question. Et jusqu'à présent, le Québec ne veut pas recevoir de gens dans ce programme. Mais n'oubliez pas, ici, c'est comme une république fédérale. Chaque État ou chaque province a le pouvoir de décider ce qui est bon pour elle-même. Mais n'oubliez pas, il y a le pouvoir fédéral. Le pouvoir fédéral a, en quelque sorte, le pouvoir sur certaines provinces. Donc, quand je dis ça, avec une entente entre, je veux dire, le fédéral et la province, donc on peut voir ce qui peut être fait, est-ce qu'on va quand même accepter un certain nombre de gens pour le Québec, mais le Québec n'était vraiment, vraiment pas d'accord de recevoir d'autres gens. D'autant plus, ils ont dit avoir reçu beaucoup de demandeurs d'asile au cours de l'année dernière. C'était des milliers, si je ne m'abuse, le Québec, avoir dit, n'a plus de capacité pour recevoir des gens. Mais c'est encore quelque chose à suivre pour vous. Je vous invite à rester branché, Immigration TV Canada, afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui est possible en ce qui a trait à ce programme humanitaire pour nos frères haïtiens, colombiens et vénégéliens. Donc, n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser. Et nous autres, de notre part, nous allons chercher les réponses pour vous. N'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Si vous n'avez pas encore fait ça, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que nous avons vu, il y a des gens qui ont regardé nos vidéos, mais qui ne se sont pas abonnés. N'oubliez pas, venez, faites partie de cette communauté qui est Immigration TV Canada, de cette belle famille qui cherche pour vous des informations, qui vous aident à immigrer ici au Canada. Laissez like et commentaire comme ça au-dessus pour donc suggérer notre travail avec d'autres personnes. Excellente soirée à tous, au revoir.